Salut les bienveilleurs, aujourd'hui je souhaite partager une réflexion qui, je l'avoue, me vient d'un endroit assez inattendu pour moi. En effet, je ne suis pas particulièrement un adepte de la Star Academy ou de ce genre de spectacle. Lors de la finale de la Starac de samedi dernier, le chanteur Dajou, que je ne connaissais pas mais qui est connu pour sa musique, qui mêle du R&B, du pop et des influences africaines, et qui est aussi connu d'ailleurs pour être le frère de Maître Gims, que je ne connais pas non plus, Dajou a surpris tout le monde en changeant le programme prévu, non pas pour mettre en avant sa propre chanson, mais bien celle du candidat Pierre Garnier, candidat finaliste avec qui il avait commencé à chanter en duo. Je vais tout casser aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on chante du Dajou, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Alors ce geste, au-delà de son caractère inattendu, a soulevé une onde de chaleur humaine et d'enthousiasme qui a montré que la bienveillance a une résonance profonde, peu importe le cadre. Cet acte de bienveillance, même dans un contexte qui pourrait sembler artificiel à certains, rappelle l'importance et la puissance de soutenir les autres. La bienveillance transcende les scènes, les écrans et les situations pour toucher les cœurs. Elle confirme ainsi son importance comme pilier pour une vie épanouie. Si vous doutez de la possibilité de vivre dans la bienveillance au quotidien, car la scène de la Starak vous semble quand même assez éloignée de la réalité, permettez-moi de vous introduire à la bienveillance martiale. Ce concept va au-delà de la gentillesse occasionnelle et de la bienveillance naïve pour incarner une bienveillance résiliente, capable de s'épanouir, même dans les environnements les plus difficiles. Et d'ailleurs, j'aime à résumer la bienveillance martiale par le slogan « Bon ne s'écrit pas avec un C ». L'exemple de Dajou nous montre qu'il y a de la place pour la bienveillance dans notre vie et qu'il y a surtout une alternative au dilemme attaqué ou se laisser faire. Et le plus étonnant, c'est que cette bienveillance martiale, qui enrichit nos vies, nous rend plus forts, mais également plus épanouis, même face aux défis du quotidien. Je sais qu'on va m'en vouloir, on va encore dire encore lui. Alors que cette bienveillance dont a fait preuve Dajou soit spontanée ou prévue, « Alors ce n'était pas prévu ». La bienveillance dont a fait preuve Dajou est quelque chose qui nous met en évidence ce besoin que nous avons tous de vivre dans la bienveillance et comment celle-ci peut nous élever, nous inspirer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour vous abonner à la newsletter. N'hésitez pas à inonder votre vie de bienveillance. Elle vous le rendra au centuple. A bientôt. Ciao. A bientôt.